Bonjour, ici Pierre dans Christ et la vie. Nous allons continuer les moments salut. Pour faire suite à la vidéo sur le pardon des péchés, nous allons parler de la sanctification au regard du salut. C'est en lien direct avec la vidéo d'avant, parce que nous avons vu que le pardon des péchés est ce qui nous permet d'aller au paradis. Le salut est justement le fait que nous soyons pardonnés de nos péchés, mais le salut aussi c'est le fait que nous sommes déclarés saints devant Dieu. Et donc le pardon de nos péchés nous permet d'être déclarés saints. Donc nous sommes sanctifiés entièrement et complètement lorsque nous recevons le salut, lorsque nous recevons la vie éternelle. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés et le Saint-Esprit vient vivre en nous. Nous allons parler de cette notion du fait que le Saint-Esprit vient vivre en nous. En Ephésiens chapitre 1, versets 13 et 14, qui sont des versets directement liés au salut, la Bible dit, Ephésiens chapitre 1, versets 13 et 14, « En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. » Donc, ici, Dieu nous montre qu'après avoir entendu la parole du salut, les personnes-là ont mis leur confiance en Jésus-Christ, elles ont cru en Jésus-Christ, et donc, elles furent scellées de ce Saint-Esprit de la promesse. Car lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous envoie à l'Esprit-Saint. Nous recevons l'Esprit-Saint et nous en sommes scellés. Et ce verset, d'ailleurs, montre clairement, ces deux versets montrent clairement que le salut est pour toujours, parce que la Bible montre que nous sommes scellés de l'Esprit-Saint. Et il y a même un autre verset, je crois que c'est l'Ephésien 4, 30, qui nous dit que nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption, donc que nous sommes scellés pour toujours. Donc, Dieu est clair ici que lorsque nous avons cru en Lui, nous recevons l'Esprit-Saint. Et pour la notion de sanctification, allons en actes, au chapitre 26 et au verset 18, donc c'est Jésus-Christ qui parle à Paul, et qui nous dit « Pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. » Et donc, ce qui est important, et ce qu'on va souligner, c'est la deuxième partie du verset, déjà, qui nous dit que ça reparle de la notion du pardon des péchés, comme on a vu dans la vidéo précédente, mais il est aussi dit « Et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. » Donc, le fait de placer... Lorsque nous plaçons notre fond en Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Ça veut dire que la Bible nous dit que nous sommes lavés de tous nos péchés, que Dieu nous déclare saints. Donc, oui, c'est important de souligner que la sanctification, tout comme on l'a dit pour le salut, tout comme on l'a dit pour la nouvelle naissance, pour le pardon des péchés, c'est un événement. La sanctification a lieu une fois. Lorsque nous sommes pardonnés de nos péchés, lorsque nous recevons la vie éternelle, nous sommes déclarés saints. Et nous sommes donc déclarés justes par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible nous appelle saints dans 1 Corinthiens, donc dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, Paul qui écrit à l'église de Corinthe, au verset 2, il nous est dit Donc là, la Bible nous montre que Paul écrivait à l'église de Corinthe et il écrivait à ceux qui sont sanctifiés en Christ de Jésus, c'est-à-dire à ses frères et sœurs en Christ, aux personnes qui sont sauvées. Donc ces personnes qui sont sauvées sont appelées saints. Et en Hébreu, chapitre 10, verset 10, on l'a déjà mentionné dans la vidéo précédente, mais c'est un verset aussi qui parle de la sanctification, et qui nous dit « Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. » Donc, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix, qu'il a été enseigné et qu'il est ressuscité de mort, et bien nous sommes sanctifiés. Ça veut dire que Dieu nous déclare saints et nous voit sans péchés. « Ainsi, une fois que nous sommes sauvés, nous sommes appelés saints et nous le resterons pour l'éternité. » Donc voilà, la sanctification au regard du salut et le fait d'être déclaré saint le jour de notre salut. Et dans cette vidéo, je parle de la sanctification au regard du salut. Je ne vais pas parler de la sanctification dans la vie chrétienne, car cela n'a rien à voir avec notre salut. Aujourd'hui, nous appuyons vraiment le fait que, lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous déclare saints, nous sommes sanctifiés pour l'éternité. Après, dans notre vie de chrétien, Dieu nous appelle à être saints. Il y a beaucoup de versets qui parlent du processus de sanctification dans la vie de chrétien, mais là, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je parle par rapport au salut. Voilà, que Dieu vous bénisse, et j'espère que cette vidéo vous a été utile.